C'est un crustacé, c'est un crustacé, c'est un crustacé. Est-ce qu'il y a des insectes d'eau ? Non. Je suis en train de tourner les pages, non. Ah, voilà, les poissons. Ah, voilà. Ah, des pieuvres. Alors, dans les crustacés, il y a aussi tout ce qui est bigorneux. Il y a les gastéropodes. Donc, je vais mettre les gastéropodes de mer, tu vois, ici. Je ne sais pas d'autres trucs. Les némerciens, voilà. Alors, ensuite, il y a les céphalopodes, donc les pieuvres. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir créer des pieuvres d'eau douce, tu vois. Et le canard, ça va ? Il s'est passé plein de trucs, ce soir. Plein de codes cool. Et là, on est en train de faire, on débroussaille une création d'animaux marins. Alors, céphalopodes, je déteste ça. Je vois des pieuvres. Des chitons. Bon, des scaphophodes. Alors, les équinodermes, c'est... J'ai envie de les mettre avec les éponges coraux. Non. Peut-être ça, les équinodermes. C'est, genre, les étoiles de mer. Et oursins. Donc, étoiles de mer, oursins. Ok. C'est un peu dégueu, quoi. Alors, ensuite, il y a quoi ? Des poissons. C'est parti. Des poissons, déjà, je vous le dis. Des poissons. Il y a 11 000 espèces de poissons. Les mammifères marins, on va les faire, t'inquiète. Alors, poissons. Poissons sans mâchoire. Comment on peut faire ça ? Poissons cartilagineux. Chien de mer. Requins tapis. Comment on peut traiter ça ? On va dire qu'il y a les... Donc... Vous voyez, il y a les anguilles. Les requins. Les anges de mer. C'est vrai, c'est ça ? Je note, mais il y a tout ce qui est poissons électriques. Donc, ça, c'est l'arrêt. C'est fait. Alors, l'esturgeon, ça me laisse. Donc, il y a tout ce qui est murenne. Donc, c'est une sorte de... Ok. Comment on appelle ça ? Poissons à nageoires rayonnées. Donc, c'est des petites nageoires. C'est des poissons normaux. Donc, petit poisson, quoi. On va appeler ça le poisson. Poisson normal. Je vois des poissons transparents. Poissons, poissons, poissons. Ah ! J'ai des hippocampes. Les hippocampes, on va les mettre là. Hippocampes. Des physales. Physali. C'est quoi ? Il y a des poissons plats. C'est genre les... Poissons plats. Poissons plats. Poissons normal, on va dire. Poissons plats. Poissons plats. Il y a des poissons genre porépiques, tu vois. Les poissons à aiguilles, là. Comme les rascasses. Toutes les couleurs et tous les trucs du monde. Alors, ensuite, les amphibiens. Ça, c'est déjà traité. Ok. Ensuite, on va aller directement au... Comment ça s'appelle ? Au mammifère marin. Baleine, marsouin, dauphin. Ce qui est amusant, c'est qu'on aura des ruisseaux avec des baleines. Marsouin, dauphin. Alors, c'est marrant parce que le requin est un poisson, alors. Il y a des dauphins d'eau douce. Ok. On a fait un peu le... Ah, les otaris. Qu'est-ce qu'ils font ? Les otaris. Et les loutres aussi. On a oublié les loutres. Attends. Loutre. Euh... phoque et apparenté. Donc, phoque. Voilà. Orc, c'est bon. C'est comme des... C'est pas bon. Alors, attends. Ouais, volant. C'est pas con. C'est aussi volant. Je vais noter. Il y a volant, plat, électrique. Avec une corne, une arval. C'est un genre de méduse. Un ravioli translucide. Ah, il y a les nudibranches. Je vais les noter, quand même. C'est trop mignon, les nudibranches. D'ailleurs, anecdote. Il y a un nudibranche qui s'appelle Doris. D'accord ? Doris Dan. Mais il s'appelle Doris. Et en fait, vous savez, dans le monde de Némo, il y a un poisson ange qui s'appelle Doris, qui perd la mémoire. Et en fait, le nudibranche, il a les couleurs de Doris le poisson. Et à mon avis, je pense que dans un... Il devait y avoir un personnage qui s'appelait Doris et qui était un nudibranche dans les premiers tests, quoi. Donc, on va... Donc, c'est... Donc, si poisson égale... On va les mettre dans l'ordre, comme ça. Ça va être parfait. Donc, si poisson égale 0, c'est un corail. C'est un corail. C'est un corail. Ensuite... C'est compliqué, ça. C'est un corail. C'est un corail. C'est un corail. C'est un corail. Il y a une mère. Comment on prend ? Je ne vais pas dire un équidoderme, tu vois. Un petit animal de mer. Il faut voir que je les traite un par an, quoi. Une araignée. Une araignée. Une araignée. Une araignée sous-marine. Une araignée marine. Une araignée d'eau. Mais c'est autre chose, les araignées d'eau. Ensuite, tu as un crustacé. Alors, tout ce qui est étoile de mer ou ours, c'est pas mal. Une étoile de mer. Une étoile de mer. Un oursin, un hippocanthe et un libanche. Un oursin. Il y a les coquillages aussi. Il y a les bivalves, tout ça. On va avancer. Un coquillage. Un UDI branch. Je vais en ajouter plein. Un oursin, un hippocampe. Un crustacé. Un crustacé. Un crustacé. Un crustacé. C'est compliqué tout ça. Comment on pourrait... En fait, en gros, on a les poissons. Les pieuvres. Il faudra un nom pour... Je suis un peu moins passionné par les poissons que d'habitude. Mais... En fait, j'ai un problème. Parce que... Enfin, si tu veux... Par exemple, si je veux créer un requin. Je pourrais créer un requin. Et dans les variables du requin, il y aura... Il a huit nageoires. Et... Je ne peux pas mettre des nageoires à un coquillage. Un UDI branch. Tu vois. Donc, ça m'embête un peu. Et... Je ne sais pas trop comment faire... Pour les mettre en... Là, je les ai en gros... Tu vois. Anguille Muren. Ça, je peux le mettre. Requin Rai. Ça, c'est pas mal. Requin Rai. Poisson normal. Poisson plat. Poisson à aiguille. Ça, c'est pas mal. Et après, on a les gros poissons. Voilà. Et après, on a un peu les mammifères à moitié dehors, tu vois. Euh... Donc, on va refaire le truc. Donc ça, éponge, couronne, émone. C'est des choses qui sont fixes. Donc, c'est un animal... Fixé au fond de l'eau. Voilà. Donc, en forme d'éponge, tu vois. C'est un animal... Dérivant dans le courant. Donc ça, c'est la méduse. On va les définir par... Ensuite. Ça, c'est derrière. C'est un animal qui rampe sur le sol. Voilà. C'est ça. Un animal... Qui rampe au fond de l'eau. OK. Ensuite. C'est un crustacé. Ça, c'est bien. Ouf. J'ai été sauvé d'avoir ce système. C'est un céphalopode. Là, je vais en rêver cette nuit. Un céphalopode. C'est un poisson très allongé. Un poisson très allongé, comme un serpent, quoi. C'est une... C'est un requin... C'est un poisson. C'est un grand poisson. Un beau poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. Un poisson. C'est un mammifère marin. C'est un mammifère... C'est un mammifère... Comment dire ? Qui aime l'eau. Et c'est tout. Et du coup, ça nous fait 7, 8, 9. On y pont. Alors, attendez. Ok. Donc, attendez. C'est quoi cette histoire ? Alors, on ne peut pas... Alors, je ne sais pas ce que c'est que des classes. Et ensuite, les arbres phylogénétiques, ça ne marche pas. Parce que d'ailleurs, ce livre est spécialisé en arbres phylogénétiques. Je vais te dire pourquoi. Dès le début. Je n'ai pas pu le faire. Dès les plantes. Pourquoi ? Parce que quand on rassemble des plantes ou des animaux par leur ADN, malheureusement, il y a des animaux qui sont hyper différents, dont l'ADN est très proche. Et tu as des animaux qui sont très proches physiquement, mais qui sont très loin au niveau de l'ADN. Et du coup, on veut... Nous, comme on génère des apparences d'animaux et non pas par leur ADN, on est obligé de...